Bonjour et bienvenue à notre débat sur les métropoles et leurs périphéries comment renforcer les coopérations au bénéfice de tous je suis vincent gaulin le directeur du département économie de l'institut paris région et j'aurais le plaisir de co-animer ce débat avec alexandre mot consultant chez avisa partners et nous avons passé une heure et demie ensemble à traiter de ce sujet alors nous avons souhaité traiter du sujet des relations entre les métropoles et leurs périphéries car il nous semble essentiel au moins pour deux raisons la première nous verrons ce qu'il ya un enjeu stratégique à construire des chaînes de valeurs économiques et territoriales entre les métropoles et leurs périphéries la seconde raison c'est que depuis la pandémie on a vu une accélération une transformation des formes de mobilité entre les grandes métropoles leurs périphéries et d'autres lieux en france et peut-être à l'international c'est de raison chaîne de valeur d'un côté mobilité justifie elle seule la nécessité de réfléchir et d'agir aux enjeux d'articulation entre les grandes métropoles et leurs périphéries pourquoi parce que ces grandes métropoles et leurs périphéries elles partagent de plus en plus le même bassin de vie bassin de vie des habitants bassin de vie d'entreprise quelques fois aussi bassin de vie de visiteurs pour autant ce sont des territoires administratifs différents donc on voit bien qu'il ya un enjeu important à ce niveau là alors pour éclairer notre débat nous avons souhaité organiser notre conférence autour de trois grandes séquences la première séquence vise à éclairer la réalité de ces phénomènes économiques existants ou à bâtir entre ces grandes métropoles et leurs périphéries pour nous aider nous avons deux intervenants qui nous présenteront des résultats d'études le premier d'entre eux est philippe panselle chef économiste de la fondation qu'incorde bienvenue philippe le second est alexandre coulondres chercheur universitaire au lait le lait c'est l'école des ponts paritec mais aussi consultant indépendant chez d it conseil bienvenue alexandre notre seconde séquence sera animée par alexandre meaux et nous permettra d'apporter des éclairages de terrain sur ce débat et nous aurons tout d'abord melina eranger qui est vice présidente grenoble à de métropole nous verrons comment la métropole de grenoble travail et développe des relations de coopération avec les collectivités voisines bienvenue madame la vice présidente ensuite nous aurons le témoignage d'alain crémon qui est président du grand soissons l'agglomération évidemment et puis maire de la ville de soissons nous aurons aussi olivier en grand qui est conseil régional des hautes france messieurs crémon et en grande évoqueront les liens entre le sud de l'aise et puis ce qu'on pourrait dire là le grand paris la région île de france bienvenue monsieur le président bienvenue monsieur le conseil régional enfin frédéric leroux délégué général de parisienne normandie nous parlera de son retour d'expérience sur des coopérations économiques quand on a engagé depuis plusieurs années à cette échelle entre des territoires mais aussi et surtout entre des entreprises bienvenue monsieur le délégué général bienvenue cher frédéric et puis après ces quatre témoignages on basculera sur la troisième séquence de cette de cette conférence où chacun de nos intervenants pourra finalement revenir ou développer un point qui lui semble particulièrement important en termes de coopération entre les grandes métropoles et leur périphérie voilà un petit peu le cadre dans lequel on se situe ce matin et je vous repose sans attendre d'engager la première séquence en posant un petit peu le débat avec nos deux experts alors philippe ancel vous êtes toujours et chef économiste de la fondation concorde ça n'a pas changé depuis tout à l'heure vous avez publié un rapport particulièrement intéressant qui s'intitule structurer le grand bassin parisien en reliant l'île de france avec ses franges extérieures l'exemple du sud de l'aine est ce que vous pouvez en dix minutes nous présenter vos principales conclusions et surtout les enseignements que vous en tirer pour notre réflexion sur les liens entre les grandes métropoles et leurs périphéries je vous en remercie merci de me donner la parole alors nous dans cette étude nous nous sommes focalisés sur l'enjeu de réindustrialisation dans le cadre de la coopération entre les métropoles et leurs territoires périphériques alors pourquoi cette focalisation sur l'arrêt industriel la réindustrialisation parce que c'est ce qui devrait constituer le principal enjeu dans le cadre des débats autour de l'élection présidentielle ce n'est pas vraiment le cas alors pourquoi c'est un enjeu fondamental parce que en fait la france est le pays le plus désindustrialisé de la zone euro après la grèce je crois qu'on va voir une petite une slide qui illustre cette voilà donc quand on regarde la production manufacturielle en proportion du PIB on voit que tout en bas c'est la Grèce c'est 8% du PIB un petit peu au dessus c'est la France à 9% du PIB puis après vous avez l'Espagne l'Italie et l'Allemagne qui est à 20% du PIB alors cette grande désindustrialisation française est et porteuse de risques extrêmes pour le pays pourquoi parce que un pays désindustrialisé est un pays pauvre c'est là le cas de la presque totalité des pays africains à contrario la suisse qui est un PIB par tête deux fois supérieur à celui de la France c'est à dire que les suisses produisent deux fois plus de richesses que les français et deux fois plus industrialisés que les que les français c'est à dire que si on avait porté la suisse sur ce graphique la suisse est à 25% du PIB c'est à dire on vit sur des stéréotypes on pense que la suisse tire de sa richesse de du secret bancaire et éventuellement du chocolat ce n'est pas du tout le cas c'est le pays le plus industrialisé d'Europe comme on dit dans chaque commune en Suisse il y a une usine en France il y a un supermarché c'est à dire c'est deux façons différentes de voir la vie alors pourquoi un pays désindustrialisé est un pays pauvre parce que les salaires dans l'industrie sont plus élevés parce que l'industrie a une valeur ajoutée bien supérieure alors l'aspect le plus important d'un point de vue macro économique c'est le fait qu'un pays désindustrialisé est un pays endetté parce que il connaît un déficit commercial et pour maintenir son niveau de vie il est condamné à s'endetter toujours plus si bien que quand on regarde l'aspect de l'endettement global ménage entreprise état la France est à l'heure actuelle le pays le plus endetté des grands pays devant même l'Italie ou la Chine c'est méconnu mais c'est le cas alors le deuxième enfin un autre aspect évidemment qui est dramatique pour certains territoires c'est qu'un pays désindustrialisé ce sont des territoires entiers appauvris délaissés pourquoi parce que l'industrie ne s'implante pas place de la concorde elle s'implante dans des villes petites et moyennes qu'elle structure et donc la France désindustrialisée c'est la France du Front National c'est à dire dans tout le nord de la Loire par exemple il y a une concordance parfaite entre la désindustrialisation et le vote pour le Front National c'est aussi la France des gilets jaunes parce que qu'est ce que c'est pour l'essentiel un gilet jaune c'est quelqu'un qui doit aller chercher plus loin un travail moins bien payé et donc qui est complètement vulnérable à une hausse des carburants donc nous devons absolument nous réindustrialiser c'est pour ça que je me permets de faire cette introduction dans le cadre du contexte des élections présidentielles la première chose c'est la baisse des impôts de production parce que nous 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 sommes désindustrialisés parce que ce qu'on appelle les impôts de production sont beaucoup beaucoup plus élevés que dans les autres pays européens nous sommes à trois points et demi du PIB alors que dans le reste de l'Europe on est à moins de 1 point et en Allemagne on est à 0,5 qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que les entreprises françaises payent 70 milliards d'euros de plus que d'impôts de production de plus que les entreprises allemandes et six fois plus et que la France paye plus d'impôts de production que tous les pays de la zone euro réunis donc c'est un handicap insurmontable on le voit par exemple si on a en tête l'implantation des deux grands méga projets industriels que sont l'implantation de Tesla ou d'Intel ça a été fait c'était localisé en Allemagne parce qu'il est plus rentable de produits en Allemagne qu'en France alors ceci étant dit un des éléments de la réindustrialisation c'est la coopération entre territoires pourquoi parce que les grandes métropoles en particulier puisqu'on est en l'île de France on va parler de l'île de France elles sont confrontées à un mouvement de déconcentration de leur déconcentration géographique de l'économie des fonctions administratives l'état a commencé à envoyer des fonctions administratives en province à déconcentrer de la même façon les grandes entreprises envoient leurs fonctions support en province et puis il y a le numérique qui grignote peu à peu une partie de ses fonctions centrales donc il y a quand même une baisse de l'activité d'administration qui est le propre de l'île de France alors par rapport à cette situation l'île de France qui est bon la plus grande métropole française a une carte à jouer c'est de miser sur la valorisation de sa R&D pour créer des industries innovantes c'est en effet le principal attribut des métropoles qui sur un même territoire ont des compétences de recherche de financement de conseils etc et donc l'innovation c'est le propre des métropoles or l'île de donc l'île de France a besoin de redonner une place aux activités industrielles or d'un côté elle a une R&D qui est extraordinaire puisqu'elle cumule 40% de la R&D française de l'autre côté elle n'arrive pas à la valoriser puisqu'on constate qu'elle n'a pas une croissance plus élevée que les autres régions et que les PMI et PME franciliennes sont moins innovantes que les PME et PMI du reste de la France qui est quand même extraordinaire par rapport à ce potentiel de R&D pourquoi parce que le tissu industriel s'est considérablement affaibli or pour concrétiser les innovations à un moment donné il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse il y a le manque de foncier et il y a le manque de main-d'oeuvre industrielle on voit bien que dans l'étude qu'on a fait là pour le Grand Soissons on voit que c'est tout ce que peut apporter finalement que peuvent apporter les territoires périphériques dans le cadre du Grand Soissons il y a des ressources foncières avec des sites industriels prééquipés il y a une main-d'oeuvre compétitive grâce à des coûts de logement raisonnable voire bas il y a des compétences avec la création d'une d'une usine école et il y a la volonté politique de réindustrialiser donc on voit qu'il y a vraiment c'est parfaitement complémentaire entre la métropole et les territoires périphériques alors là j'ai deux exemples d'industries innovantes qui permettent d'illustrer ce schéma de coopération qui il est possible de mettre en place le premier c'est celui de la start-up GENHY qui produit des membranes pour électrolyseurs des membranes en céramique qui permet d'améliorer le rendement des électrolyseurs en 2021 elle a mis en place son industrie son usine prototype à Orly et elle veut mettre son industrie de production de masse quelque part mais elle dit ça sera pas à Orly parce que le foncier est trop cher il y en a pas et vraisemblablement ça ne sera pas en Ile-de-France et elle est en discussion avec plusieurs régions françaises pour implanter son usine. Dans le même domaine vous avez la société Hélogène qui est la société autrefois à REVA Hydrogène qui de la même façon conçoit et fabrique des électrolyseurs aux Ulysse et de la même façon elle est en train d'implanter une gigafactory à Vendôme à une heure près de la gare TGV à 1h20 donc de de Paris et de l'autre côté de l'autre côté elle a elle a mis en place un partenariat avec l'université de Paris-Saclay donc on voit comment la société Hélogène elle tient les deux bouts de la ficelle c'est à dire d'un côté la relation avec les centres de recherche de l'autre côté la relation avec les territoires donc on voit bien que ça illustre ce que cette complémentarité c'est à dire pour les métropoles la R&D les tâches de conception les usines prototype et la production à grande échelle pour les territoires Cet exemple d'Hélogène montre l'enjeu des transports c'est ce qu'on avait étudié dans le cadre du Grand Soissons et donc ça montre qu'il y a un besoin de de renforcer les connexions avec les franges de la métropole Dans le cadre de Grand Soissons il y a un projet de renforcement des liaisons ferroviaires là qui fait hésiter la SNCF en termes de rentabilité On a étudié la rentabilité de manière élargie en regardant si ça contribuait à créer des emplois industriels et quand on regarde les retombées économiques pour l'Etat à travers toutes les retombées qu'apporte un emploi industriel On s'aperçoit qu'il suffirait que 370 emplois industriels soient créés par cette liaison ferroviaire pour payer l'ensemble des coûts investissement et fonctionnement de la ligne en dehors même de la recette voyageur Donc ça montre ce besoin de créer des interconnexions pour faire jouer à plein les complémentarités entre les potentialités des métropoles et les potentialités des territoires adjacents Merci beaucoup Philippe pour ce premier éclairage très économique Vous êtes économiste et en effet on voit bien, vous avez voulu à travers vos propos montrer le rôle de l'industrie tout d'abord dans la dynamique et la compétitivité d'un pays Et puis après on voit bien que finalement il y a une dimension spatiale et que les grandes métropoles elles sont un peu gênées quelques fois par une pression forte sur le foncier qui amène à travailler différemment, à créer des chaînes de valeur territoriales, ce que j'essayais d'introduire tout à l'heure Et on verra peut-être que tout à l'heure Mme Eranger ne poursuivra là-dessus parce qu'il n'y a pas que l'Ile-de-France qui est une grande région technologique On peut penser aussi évidemment à Grenoble et je suppose qu'il y a certainement des enjeux autour de la technologie entre Grenoble et d'autres territoires Voisins ou un peu plus lointains Je me tourne évidemment vers Alexandre Coulombre Vous avez été en charge, vous, du projet du volet statistique du programme de recherche évolution des mobilités résidentielles depuis la crise sanitaire de 2020 C'est une étude qui a été financée par le Popsu et le Réseau rural français C'est une analyse passionnante également, cette fois-ci sur la mobilité résidentielle en France On a envie aussi de vous écouter, alors quels sont les résultats ? Pareil, un peu en 10 minutes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette étude ? Merci et bonjour à toutes et à tous Alors effectivement, moi j'entrerai dans le débat par un angle qui est plutôt un angle résidentiel Puisque cette étude portait sur, comme on l'a dit, sur les dynamiques résidentielles Alors la question s'est posée en 2021 On venait de vivre une année 2020 assez particulière On ne s'attendait pas à avoir des confinements, des couvre-feux Et surtout à voir une partie des habitants des métropoles et des grands centres urbains Quitter les villes pour les confinements successifs Ce phénomène a été relié par beaucoup de médias Qui voyaient là peut-être la fin de la métropolisation Ou en tout cas de l'attraction un peu irrésistible des métropoles Qui était un peu le fait structurant du territoire sur les décennies passées Et le problème d'un point de vue de la recherche C'est qu'on avait du mal à mesurer ce phénomène Puisqu'il était récent Et il fallait aussi surtout attendre les données publiques Qui sont des données qui arrivent avec 2, 3 ans, parfois 4 ans de décalage Alors un consortium de recherche s'est monté pour essayer à court terme de mesurer Ces effets Alors le volet que j'ai piloté en collaboration avec Claire Juillard et Marianne Bléot Sur la diapositive si vous voulez bien la montrer C'est appuyé en fait sur des données originales qui sont des données de plateforme Des plateformes de consultation d'annonces en ligne, d'annonces immobilières Et on a monté un partenariat avec le site leboncoin.fr Qui est le premier portail d'annonces immobilières en termes de nombre de visites Avec 14 millions de visiteurs uniques par mois sur les pages immobilières Pas sur l'ensemble du site, seulement sur les pages immobilières Et l'avantage de ce site aussi c'est qu'il a une certaine représentativité territoriale Et aussi démographique Alors leboncoin nous a mis à disposition 3 ans de données 2019, 2020, 2021 Ce qui représente 3,5 milliards d'observations statistiques Chaque observation étant une vue sur une page d'annonces Alors l'avantage de ces données c'est que leur origine numérique nous permet de les géolocaliser Avec une double géolocalisation La géolocalisation de l'internaute Et aussi la géolocalisation des biens qu'il consulte Sur les annonces de biens à la vente ou de biens à la location On peut aussi aller un petit peu plus loin au-delà de ces consultations En allant chercher les consultations qui ont généré des prises de contact Entre l'internaute et l'annonceur Ce qui nous permet d'avoir un petit peu une idée d'une concrétisation peut-être future D'une transaction Alors l'objectif à partir de là de la recherche C'était de reconstituer l'ensemble du réseau géographique Des intentions d'achat et de location de logements Ce qui nous permettait d'approcher ce phénomène d'exode urbain En étant en mesure de voir les territoires qui connaissaient une dynamique d'accroissement Et aussi de voir d'où venaient les personnes qui activaient ces territoires Alors le premier résultat Qui est un résultat un peu contre-intuitif par rapport au débat tel qu'il est cadré Est un résultat de forte stabilité Lorsqu'on compare la géographie de ces vues d'annonce Entre l'année 2019 qui est un peu notre année de référence dans les données Et l'année 2021 Ce que vous voyez sur la carte En fait on s'aperçoit que l'essentiel des flux La structure géographique des flux n'a pas vraiment bougé Et est largement structurée Comme c'était le cas dans les décennies précédentes Par les métropoles et les grands centres urbains Qui vont concentrer à la fois l'offre de logement et aussi les habitants Et donc on a l'essentiel du trafic Qui est un trafic porté par des internautes Qui regardent dans leur métropole Ou qui regardent dans d'autres métropoles Donc ça c'est un peu le premier résultat de la recherche C'est de dire que si exode urbain il y a En tout cas il ne se joue pas Dans une reconfiguration majeure du système territorial Alors est-ce à dire que rien n'a évolué Avec cette crise sanitaire Alors pour répondre à ce deuxième niveau de la question On a un petit peu gratté dans les données Et on est allé On a fait évoluer la méthode Pour se dire bon ben finalement effectivement Cette stabilité c'est le résultat principal Mais est-ce qu'on peut regarder ce qui bouge Autour de cette tendance à la stabilité Et donc on a dans les données Écarté ce qui était attendu La stabilité et regarder finalement Ce qui est hors norme Ce qui est apparu Et on a aussi traité les données En prenant en compte la taille relative des territoires Puisque effectivement si ce réseau est structuré Par les métropoles C'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'offres Dans ces métropoles Et donc de façon assez mécanique Elles attirent les vues d'annonce Et donc on a mis en place une mesure Si vous voulez bien mettre la diapo suivante Qui nous permet d'avoir une approche relative De ces signaux faibles Qui émergent avec la crise sanitaire Et on a simplifié un peu ce réseau A l'échelle de la France En rangeant les territoires dans des catégories Donc on a cinq catégories On a les zones urbaines très tendues Les zones urbaines tendues Les zones touristiques Qu'on a identifiées en tant que telles Ensuite on a les couronnes Et les couronnes peu tendues Et les couronnes tendues Et ensuite on a le rural Et donc on a simplifié un peu ce réseau En regardant un peu les liens Qui apparaissaient Entre ces grandes catégories de territoires En tenant compte de la taille relative Comme je le disais C'est à dire que là On n'est plus sur des liens forts On est sur des liens faibles Qui peuvent être quelques centaines De personnes qui regardent Mais avec l'idée de se dire Que peut-être que Si cent parisiens regardent Dans un petit village de Normandie On ne va pas la voir Dans le volume des flux Mais peut-être que Pour ce territoire d'arrivée C'est important Et donc on fait ressortir Comme ça ces liens faibles Et là on voit un nouveau réseau Qui apparaît entre les territoires Avec effectivement Une tendance À la sortie Des territoires centraux Et des grandes métropoles Non pas précisément Au profit des territoires ruraux Mais plutôt au profit des couronnes Et donc ce résultat Nous permet de dire Que l'exode urbain N'est pas à chercher Dans une reconfiguration majeure Du territoire Mais plutôt dans des signaux faibles Et que ces signaux faibles Ont l'air plutôt de pointer Vers un phénomène De périurbanisation Plutôt que vraiment D'exode rural Bien que le rural Soit divers aussi Et que certains territoires ruraux On l'a vu dans l'analyse Que je n'ai pas le temps De le détailler ici Mais certains territoires ruraux Arrivent quand même A tirer leur épingle du jeu Notamment lorsqu'ils sont bien Connectés au réseau de transport Dernière chose Et puis je conclurai sur ça Sur la diapositive suivante C'est on est allé voir Un petit peu les profils De ces personnes Qui étaient candidats À l'exode urbain Et effectivement on a cette image C'est le télétravail Mais il faut rappeler quand même On a une régiature un petit peu Dans d'autres territoires Pour essayer d'acquérir au départ Une résidence secondaire Et puis ensuite une résidence Qui deviendra une résidence principale On a aussi des profils De personnes qui sont En reconversion professionnelle Et ce qu'on pourrait appeler Des néo-ruraux Qui vont là vraiment Changer leur mode de vie Changer leur carrière professionnelle Pour avoir un mode de vie Plus proche du rural Et on a aussi Alors en nombre C'est pas significatif Mais c'est un profil Qui apparaît Des personnes qui recherchent Un mode de vie alternatif Et notamment du fait Des considérations écologiques De la difficile résilience Des villes Et qui se disent que peut-être Il faudrait se rapprocher De la campagne Et là ils vont plutôt Aller chercher des biens spécifiques Avec un potage Et avec un puits Pour un petit peu préparer On va dire L'éventuelle difficulté À vivre dans des espaces urbains Si les conditions climatiques Continuent comme le prévoit le GIEC À se durcer Voilà un petit peu Pour les résultats principaux Merci beaucoup Alexandre On voit l'intérêt Et la portée De ces résultats Par rapport À ce que quelquefois On peut entendre Ou lire rapidement Sur cet exode urbain On voit bien Qu'il est à mesurer Au regard des tendances précédentes Et qu'on voit quand même Apparaître des différences Et ce qui est intéressant Par rapport aux grandes métropoles C'est qu'on voit bien Que finalement La périurbanisation S'intensifie Finalement Elle se En nombre Elle s'élargit aussi géographiquement Et on voit bien La nécessité Comme on l'a vu Sur l'économique Avec Philippe Ansal D'avoir aussi Sur cette question résidentielle Des débats Des échanges Sur finalement Comment on articule Comment on structure Ces bassins de vie Ce qui renvoie également À ce que vous avez indiqué Tout à l'heure Philippe La question des transports La question aussi évidemment Du temps entre le domicile Le travail Etc Merci beaucoup à tous les deux Merci d'avoir planté ce décor On va poursuivre Et je me tourne vers Alexandre Meaux Qui va prendre le relais Dans l'animation De ce débat Merci Vincent Donc après effectivement Ces visions d'experts Et d'études récentes Sur les sujets Qui touchent Au lien entre les métropoles Et les territoires On va passer Maintenant à la vision Des acteurs de terrain Des territoires eux-mêmes Qui vont nous expliquer Leur dynamique de développement Leurs enjeux Leurs besoins Je voulais juste revenir Par rapport à ce qu'on a entendu A l'instant Effectivement Vos interventions Illustrent pleinement La nécessité aujourd'hui De repenser le modèle métropolitain On n'est pas dans une reconfiguration Totale des espaces Comme vous l'indiquez Alexandre Mais on est plutôt Effectivement Comme le dit aussi Philippe Dans un desserrement Et donc repenser Ce lien vraiment Entre les coeurs de métropoles Et les territoires périphériques Que ça soit pour l'industrie Que ça soit pour appréhender Aussi les stratégies résidentielles Donc la bonne nouvelle C'est qu'on peut aussi sortir D'une logique d'opposition pure Entre les métropoles Et leurs territoires périphériques On peut rechercher des synergies Mais comment faire ? On le sent bien Il y a un besoin d'infrastructures Un besoin d'équipements Qu'ils soient numériques Pour permettre justement A tous ces néo-ruraux Ou ces gens qui quittent Les centres-villes D'avoir la possibilité De faire du télétravail De pouvoir aussi Avoir une mobilité suffisante Pour se rendre Sur leur lieu de travail Également Et tout cela Ça implique De nouvelles coopérations Entre les métropoles Les territoires périphériques Des politiques d'aménagement Et peut-être aussi Des initiatives privées Donc ça me permet D'introduire Nos trois intervenants En commençant par vous Mélina Eranger Donc vous êtes Vice-présidente De Grenoble Alpes Métropole En charge des questions D'attractivité De tourisme Et de qualité de vie On a vu récemment Qu'un baromètre Arthur Lloyd Pour ne pas le citer Classé Grenoble A la deuxième position Des métropoles Les plus attractives Avec une très forte progression En un an La question est déjà Très simple Comment expliquez-vous Ces bons résultats De votre métropole Sur le sujet De l'attractivité Alors peut-être déjà Comment expliquer Que ça n'a pas toujours été le cas Donc mon entrée Elle va plutôt être là Donc par rapport A ce qui peut être Ce qui a pu être dit Je vais déjà revenir Un petit peu peut-être Sur l'histoire L'histoire de Grenoble Donc Grenoble Et son agglomération C'est toujours mobilisé Et a toujours eu l'image De l'innovation D'un écosystème d'innovation Et ce depuis La OUI Blanche Alors c'est plus que d'actualité Puisque je pense Que on a un petit sujet Autour de l'énergie Et de l'autonomie de l'énergie Et pourquoi je vous parle de ça Parce que Quand l'hydroélectricité Est réellement née À Grenoble Sur Pour inventer La OUI Blanche En analogie Au charbon À l'époque C'est justement Par rapport À la connexion Des villes Avec Ces territoires voisins Donc La connexion De la recherche Mais aussi Des collectivités Pour faire Pour utiliser L'eau qui descendait Des montagnes Dans des réseaux D'hydroélectricité Voilà comment Comment on va naître Cette attractivité Déjà Grenoble Donc par rapport Au baromètre Archer Lloyd On a bien sûr Les baromètres On sait que C'est fait pour varier Je rappelle quand même Qu'on est la cinquième ville La plus inventive du monde Selon Forbes Aussi la deuxième La deuxième la plus innovante La plus innovante d'Europe Pour la commission européenne Après chacun retrouve ses titres Peut-être que par rapport À la question Qui nous est posée Et au confinement Également On bénéficie de l'image Ici D'une métropole Dite de taille moyenne On est attractif Au niveau de notre économie Quand monsieur Ancel Parle de l'industrialisation Il faut savoir qu'à Grenoble On est la deuxième métropole En termes d'industrie Et d'emplois industriels Avec 120 000 emplois industriels Sur notre agglomération Quand on parle de Tesla Nous on parle d'une société Comme Vercors Qui est vraiment reconnue Comme une licorne en France Sur les batteries électriques Et qui s'est installée Et là encore On a la problématique des mobilités Qui installe Une gigafactory À Dunkerque Tout en installant Sa R&D à Grenoble Avec un centre De R&D En fait Donc voilà Toute la direction Et la R&D à Grenoble Avec quand même 12 000 m2 À côté de la gare Et la difficulté Effectivement Du foncier dans les métropoles La difficulté De l'industrialisation Qui ne peut se faire Que sur la volonté coopérative Des collectivités Et bien sûr Privées et publiques Quand vous disiez Comment faire Pour ne pas opposer Les métropoles Avec leur périphérie Je dirais Que peut-être La réponse C'est un peu dans la question Peut-être En considérant pas Nos voisins Comme la périphérie Je crois Qu'on a De vraies complémentarités Territoriales Que les territoires Se pensent Se pensent Au sens large Suivant là Où on se situe Au territoire national Quand on parle De l'Europe Au territoire européen Quand on est Sur l'international Et donc Bien entendu À ce qu'on arrive À relier Le plus facilement Merci beaucoup Justement Vous êtes Je crois Une jeune métropole Vous vous êtes constituée Assez récemment Mais comme vous le dites Vous avez engagé Des coopérations Depuis un certain temps Déjà Notamment sur le sujet Des déchets De la gestion des déchets Est-ce qu'aujourd'hui Vous avez d'autres champs D'autres thématiques Sur lesquelles vous pensez Qu'il y a des coopérations Qui sont soit déjà À l'oeuvre Entre la métropole Et les EPCI voisins Ou qui doivent l'être Je pense D'économie De tourisme Ou de mobilité On parle du RER métropolitain Aussi beaucoup En ce moment Pas encore assez Donc oui On a effectivement D'autres Enfin D'autres dynamiques Autour du tourisme Autour de l'économie On a des dynamiques Qui viennent aussi De nos entreprises On a par exemple Le site On a deux sites ST microélectronique Sur notre territoire Un qui se situe À Grenoble Et un qui se situe Dans l'intercommunalité Voisine De la communauté De commune Du Grésil-Vaudan Donc Ne serait-ce que Par rapport À ces besoins Que peuvent avoir Les salariés Mais aussi Les entreprises De coopérer On coopère Non seulement Sur la mobilité Mais aussi Sur cette dynamique Économique Aujourd'hui La métropole Porte Avec les deux Intercommunalités Voisines Le pays Voironné Et la communauté De commune Du Grésil-Vaudan Le pacte Économique Locale Qui regroupe Les entreprises Moteurs Du territoire Et donc Les grands groupes Notamment Dans une dynamique De résilience Mais aussi Une façon De vouloir Aborder Les transitions La neutralité Carbone Ensemble Une résilience Et une volonté De nourrir L'écosystème On parle Des grandes entreprises Mais l'écosystème Grenoblois Il est aussi Basé Sur de petites entreprises Petites et moyennes entreprises Qui sont les fournisseurs Et qui sont indispensables Ou encore Les start-up Qui sont indispensables À notre écosystème Industriel Merci beaucoup Mélina Eranger Je me tourne maintenant Vers Alain Crémont Donc maire de Soissons Président de Grand Soissons Agglomérations Et qui est Comme on le disait Accompagné d'Olivier Engrand Conseiller régional Des Hauts-de-France En charge des questions De mobilité Donc on a souhaité Donner la parole À différents types De territoires Des métropoles Et aussi Des initiatives portées Par des acteurs privés Et des territoires De taille médiane Qui ont aussi Comme on l'a vu Une carte à jouer Aujourd'hui Dans ces mouvements De desserrement De recomposition géographique Alors monsieur Crémont Tout le monde connaît Bien sûr Le vase de Soissons Je pense Peut-être un peu moins Votre territoire Est-ce que vous pouvez Nous le présenter brièvement Et nous expliquer Sa dynamique de développement Alors c'est vrai Que vous avez raison Souvent quand on connaît Soissons Le vase arrive tout de suite Et il s'est inscrit Il s'est inscrit dans le récit national Mais pour autant On a du mal A le situer sur la carte Donc le Soissonnais C'est un territoire Qui est situé Au frange À la France De la zone d'influence De l'île de France Qui est à 100 km de Paris Et à 45 minutes Du premier aéroport Qui est à Roissy Charles de Gaulle C'est un territoire De taille moyenne Avec une ville Centre Qui fait 30 000 habitants Et une agglomération Qui fait 52 000 habitants Dans un bassin de vie De 110 000 habitants Alors le Soissonnais A pendant les années 90-2000 Perdu 7 000 emplois industriels Pendant la même période On a subi aussi La fermeture D'une caserne militaire De 1200 militaires Dans 200 familles Donc voilà un peu Les éléments de contexte Des années 90-2000 7 000 emplois perdus Et une caserne militaire Qui se ferme Donc on parlait tout à l'heure De résilience Je ne voudrais pas revenir À il y a un siècle Mais c'est vrai que La ville de Soissons Était sur le front Et c'est vraiment Une vie résiliente Puisqu'elle a été détruite A plus de 85% à l'époque Donc en termes de résilience On sait de quoi on parle Sur le territoire de Soissonnais Donc dans les années 2000 Rapidement Les élus Ont investi A la fois à la ville Et l'agglomération Dans la création De parcs d'activités Dédiés à la fois Aux entreprises industrielles Mais aussi Aux entreprises de logistique Parallèlement Sur cette fameuse Caserne militaire Qui a été rénovée Par un grand architecte Qui est aussi Soissonnais Qui est Jean-Michel Villemotte On a construit 19 000 mètres carrés De tertiaires Et puis 16 000 mètres carrés Dédiés au monde médical Avec la création De 400 logements Et on s'est aperçu Très vite On a pris conscience Très vite Que la mobilité Représentait un enjeu Bien sûr majeur En matière de désenclavement D'une part Pour valoriser Ces infrastructures Et ces équipements Mais aussi Pour permettre Aux travailleurs D'aller travailler Dans cette métropole Alors Après de nombreux combats Et même Quelques manifestations Ont délu La mise à deux fois De voie De la RN2 Donc cette RN2 C'est celle qui va Entre Paris Et la frontière belge Donc on a La mise à deux fois De voie De la RN2 Et maintenant Une réalité Je dirais D'un handicap On en a fait Une opportunité Puisque c'est La première autoroute A 110 km heure Et gratuite Mais tout cela Ne suffit pas Puisque nous sommes Aussi en train De requalifier Le quartier de gare Avec un véritable Hub multimodal Il faut savoir Qu'il y a à peu près 1000 soissonnais Qui rejoignent Paris Chaque jour Pour aller travailler Et donc aujourd'hui On voit bien Qu'il y a une nécessité D'aller plus loin Dans notre démarche D'interconnexion Avec la métropole De Grand Paris Et de Roissy Et donc on a Travaillé Les élus ont travaillé Sur cette fameuse Virgule Pourquoi la virgule ? C'est parce qu'elle a Une forme de virgule Elle se situe A Mitrimori Donc sur la ligne L'An 60 Paris Donc à hauteur de Mitrimori Pour rejoindre la ligne Charles de Gauss Express Et pour rejoindre Roissy Picardie Voilà en gros Donc ce projet Bien évidemment Fait l'unanimité Ce qui n'est pas toujours facile Vous savez Dans une agglomération Et au-delà même De l'agglomération Puisque nous sommes En train de construire Un PETR Qui est composé De l'ensemble Du bassin de vie L'ensemble des élus L'ensemble des maires Ces 166 collectivités Sont d'accord Et trouvent qu'il est urgent De travailler Sur cette ligne Et sur cette interconnexion Avec le Grand Roissy On est soutenu Bien sûr Vous vous en doutez Dans ce projet Par la région de France Et en premier lieu Par son président Xavier Bertrand Et il est actuellement Ce projet est étudié Par la SNCF Au titre du CPER Donc le contrat Le contrat plan Local Régional Je voudrais insister Sur le fait aussi Que cette ligne De connexion Doit permettre Justement Un territoire Urbain Puisque la ville De 60 30 000 habitants Et on est vraiment Dans la ruralité Avec l'ensemble des communes J'ai parlé de 166 communes Pour 110 000 habitants Voyez bien la taille Des communes Et donc c'est un enjeu Politique Je dirais Fort D'aménagement du territoire Et plus globalement De tout l'espace Du sud de l'Aime Et donc Cette ligne a été imaginée Dans ses besoins A l'image de ce qu'on a fait Pour la 2 fois 2 voies Qui est de la route nationale 2 Qui est une vraie réussite Et donc Je pense aussi Que vous le disiez En introduction C'est une opportunité De construire De nouvelles relations Partenariales Entre Les bassins de vie Urbain Donc le bassin de vie Soissonne-et-Valois Et puis le bassin de vie De Roissy Très bien Merci beaucoup Monsieur Crémont Donc tout à l'heure Philippe Ancel Alexandre Coulondre Nous ont expliqué Que les territoires Péri-urbains Avaient une carte à jouer Que ce soit en matière D'attractivité résidentielle Ou de développement industriel Comment cela fait-il écho A la stratégie Que vous mettez en place Sur le Soissonnais Pour préciser ma question Pour schématiser On a souvent tendance On a souvent tendance A avoir deux grands modèles En tête Un modèle de territoire Qui veulent développer Leur base productive Développer leur industrie Et d'autres qui miseraient Plutôt sur un développement Du tourisme De l'attractivité résidentielle Qui travailleraient sur le cadre de vie Vous comment vous vous situez Par rapport à ça ? Monsieur Angrand peut-être ? Si vous le permettez On ne va pas opposer l'un à l'autre Ce que je vous propose Puisque, comment dirais-je Olivier Grandrand Qui est aussi conseiller régional Et présent C'est qui s'inscrit complètement Dans la stratégie De développement De notre territoire Et qui répond à cette première question Sur ce qui touche A la réindustrialisation Alors merci Bonjour à tous Nous cherchons tout d'abord Justement à combiner les deux C'est tout l'enjeu Notre volonté politique De, comment dirais-je De recréer de la valeur Et de la richesse Sur le territoire S'inscrit dans le processus De réindustration Voulue par la région Des Hauts-de-France Et particulièrement Par son président Xavier Bertrand Je rappellerai On parlait de classement Tout à l'heure Que les Hauts-de-France A été classée Pour la deuxième fois Consécutivement Deuxième région d'accueil Des investissements directs Étrangers En nombre d'emplois Et pour répondre A cette volonté politique Nous avons quand même Un certain nombre D'atouts Qui va permettre De performer Sur cette réindustrialisation Alors nous avons Des solutions D'implantation optimisées Purger de fouilles Archéologiques Comme vous le savez Monsieur le maire Nous l'a dit tout à l'heure Nous sommes sur un territoire D'art De culture Et surtout d'histoire Et ces implantations Et ces implantations Sont déjà prééquipées De tous les réseaux Dont a besoin Les entreprises Ce qui a permis Notamment D'obtenir des labels Très importants Territoires d'industrie Et sites industriels Clé en main C'est plus de 400 hectares Déjà aménagés Sur le grand territoire De Soissons Second atout C'est notre proximité On l'a dit tout à l'heure Du Grand Paris Et l'accessibilité Notamment au marché Du Nord-Ouest européen Qui vous le savez Aujourd'hui sont très importants Pour la France Et particulièrement Pour les Hauts-de-France Autre atout Une grande compétitivité En ce qui concerne Les coûts d'implantation Vous en avez fait référence Tout à l'heure Aujourd'hui Ce que regardent aussi Les entreprises C'est ces coûts Notamment d'immobilier De foncier Et de fiscalité Et enfin Peut-être l'atout Le plus important Du territoire Qui retrace bien Notre passé industriel Avec un savoir-faire En termes de réhabilitation De friche Et de requalification D'espace Et avec En parallèle Une très grande fiabilité Et fidélité De la main-d'oeuvre locale Vous en avez fait aussi référence Tout à l'heure Et qui est un enjeu Qui est une problématique Aujourd'hui Pour les entreprises Notamment sur l'ensemble Du recrutement De ces besoins en personnel Vous l'aurez compris Notre territoire A beaucoup d'atouts Pour optimiser Et accompagner La convergence De croissance Des deux bassins d'emploi Mais pour accompagner Ce développement Et lui donner Toutes les chances De réussir Cette connexion Avec le pôle de Roissy Que l'on a baptisé La virgule ferroviaire Et la solution De mobilité Indispensable Et incontournable A ce titre Le président Bertrand La semaine dernière A bien insisté Et reprécisé L'engagement Que la région Va avoir Sur ce projet Important Non seulement Pour le Grand Soissons Mais pour l'ensemble Des Hauts-de-France Donc je pense Je pense que vous avez Vous avez compris Je dirais La volonté politique De Comment dirais-je D'équiper le territoire Avec des espaces Dédiés justement Aux industries Pour ce qui concerne Bien sûr Le résidentiel Et le tourisme Moi je pense Qu'il ne faut pas Être dans une posture D'opposition Entre la stratégie De territoire Donc ce qu'on dit Souvent La ville d'Ortoir Et puis Cette volonté Qu'ont nos territoires Urbains D'être attractifs En matière résidentielle Et touristique Mais plutôt Je pense Dans une démarche De complémentarité Alors L'attractivité D'un territoire Elle est multifactorielle Elle doit répondre Aux habitants D'aujourd'hui Comme dit souvent Le président Bertrand Le maire Il est à portée D'engueulade Mais aussi Aux habitants De demain Alors nous avons Mis en place Une politique Ambitieuse En matière d'habitat Et notamment Nous sommes Dans la création D'écoquartiers Sur la réaffectation De friche Aujourd'hui Moi je suis Très heureux Et très fier D'avoir lancé La semaine dernière Un premier écoquartier C'est 400 logements Dont 200 logements De maisons individuelles Puisqu'il y a aussi Une forte demande En maisons individuelles Puis aussi De semi-collectifs Et ça Dans un parc Nous avons Trois autres dossiers De cette nature Bien sûr Dans nos cartons De toute façon Tout le monde le sait Un cadre de vie Probablement Comme à Grenoble Épanouissante On a beaucoup de verdure Beaucoup d'espace paysager La nobilité douce Et on a une chance Extraordinaire C'est la rivière Qui traverse la ville Et avec la requalification Que nous sommes en train De faire aujourd'hui Avec Sur les berges de l'air Bien sûr La practicité d'un territoire C'est aussi Multifactoriel Je vous le disais C'est d'abord Une ville sûre Et apaisée Aussi Avec une police municipale De 24 agents Qui travaillent 24 heures sur 24 Avec un centre De supervision urbain Très moderne On ne va pas oublier aussi Et les gens nous le demandent Une offre de santé De qualité Avec le centre hospitalier De Soissons Qui est l'hôpital Pivot Du groupement hospitalier De l'ensemble Du site de l'Aisne Avec un groupe De gros projets D'investissement Il s'agit de 80 millions D'investissements Dans de la radiothérapie Dans l'IRM Et sur un nouvel EHPAD Ceux qui veulent venir Nous rejoindre Aussi attachent Beaucoup d'importance A l'éducation De leurs enfants Et nous avons mis Le paquet Je dirais Dans les investissements Dans les écoles Et notamment En matière de digital Mais aussi En matière de classe spécifique Quand je parle De classe spécifique Je parle de classe bilingue Mais je parle aussi De classe autiste Et aussi Les échanges Beaucoup d'innovations Que nous avons Avec nos amis québécois Alors c'est enfin Aussi Et ça C'est Grand Soissé En agglomération Qu'il a développé Des équipements culturels Et loisirs De haute qualité Nous avons Un complexe aquatique Qui n'est pas Simplement une piscine Mais qui est aussi Un complexe Avec du fitness Du balnéo De la restauration rapide Nous avons Un auditorium Une cité de musique Et de la danse Où les plus grands Viennent enregistrer Leurs albums Comme le violoniste Renaud Capuisson Ou encore Kit Armstrong Une promotion Culturelle Chacun s'accorde A le dire D'une très grande qualité Bref Des projets Je dirais Un territoire Un petit territoire Qui a tout d'un grand Et avec des projets aussi Culturels Très ambitieux L'un qui est porté Par la ville de Soissons Accompagnée par L'agglomération Qui a un parcours Vidéomapping D'immersion Du patrimoine Soissonnais A l'image De ce qui existe Aujourd'hui Pour ceux qui connaissent Chartres en lumière Et puis enfin Cette cerise sur le gâteau Du projet présidentiel Que chacun doit connaître Qui est la cité internationale De l'armée française Qui est à 15 minutes Je dirais 15 km de Soissons 10 minutes de Soissons Et qui va permettre aussi Là d'apporter Un certain nombre de visiteurs Parfait Merci beaucoup Notre projet Pour terminer Simplement C'est avoir le même niveau De service Qu'une métropole Tout en conservant Bien sûr Notre identité Notre singularité Vivre à la campagne En ville Très bien Merci beaucoup A vous deux Pour cet exposé Vraiment très Très Complet Sur les atouts Du territoire A la fois économique Résidentiel Touristique On voit qu'effectivement Il y a beaucoup de choses A faire à Soissons Vous avez parlé De la rivière Haine Qui constituait Effectivement aussi Un axe d'attractivité Ca va faire la jonction Avec notre intervenant Suivant Frédéric Leroux Puisque vous travaillez Sur un autre axe Fluvial On va dire L'axe Seine Vous êtes directeur exécutif De l'association Paris Seine Normandie Donc une initiative Portée par les chambres De commerce D'Île de France Et de Normandie Et vous jouez un rôle Clé dans la structuration Économique de cet espace Pouvez-vous nous expliquer En quelques mots Ce que c'est Que Paris Seine Normandie Qui je crois N'est pas encore Un territoire administratif Mais a peut-être Vocation à le devenir Alors nous Nous allons effectivement Opérer une rotation La rotation de 90 degrés De 90 degrés Vers le nord-ouest Et glisser de l'Aisne Et du Grand Soissons Vers le nord-ouest Et l'axe Seine Donc de Paris Jusqu'à l'estuaire de la Seine Jusqu'où Avre et à Honfleur Comme vous l'avez dit L'axe Seine N'est pas vraiment un territoire Ou en tout cas C'est un territoire A géographie variable Il y a un intangible géographique C'est la Seine C'est la Seine Son estuaire Sa façade maritime Tout le reste On va le voir Ou on l'a vu Depuis un peu plus de 10 ans Maintenant N'est qu'une affaire de coopération Alors avant même D'être un territoire Ou un territoire A géographie variable En fonction du sujet En fonction du sujet Qui peut être résidentiel Qui peut être industriel Qui peut être De transition Ou même On va dire De un sujet De Même de compétition internationale Au sens large Avant même Donc d'être un territoire C'est un projet Et c'est un projet Qui naît Oui il y a une bonne Une dizaine d'années A partir de la conjonction De deux visions Une vision d'urbanisme Et d'aménagement Celle qui est portée Par un architecte bien connu Antoine Grumbach Qui imagine Allez De mettre en application Le principe surréaliste D'Alphonse Allais Qui consiste A mettre Paris Au bord de la mer Puisque les villes Si elles étaient à la campagne On y respirerait Beaucoup mieux Donc la conjonction De cette vision D'aménagement Et d'urbanisme Pour voir Du Grand Paris Une évolution Vers un très Grand Paris Qui pousserait Donc ses limites Jusqu'à la mer Et puis Une recommandation prospective Portée par Sa tombe d'économistes Dont Jacques Attali Qui voit Là plutôt Un avertissement En disant A Paris Ou Grand Paris Et à la métropole Attention Ton histoire A toi Grand Paris Si elle veut Si elle veut Se perdurer Et faire partie Du paysage Des grandes villes mondiales Du 21ème siècle C'est d'accepter Une dimension maritime mondiale Et jouer une place incontestable Dans le concert Des grandes villes mondes Des grandes villes Du commerce maritime Qui sont Shanghai Singapour New York Londres Et donc La façade maritime Est une donnée fondamentale Du devenir De Paris Et du Grand Paris Alors voilà La conjonction De ces deux projets Ces deux visions Ca donne un projet politique Qui se traduit Alors Plusieurs années plus tard Un changement d'exécutif plus tard Par une coopération Etat région Et donc On commence à voir A ce moment là L'existence d'un territoire D'un territoire Et notamment Par son poids économique Incontestable 30% de l'économie française 15 millions d'habitants Plus d'un million d'entreprises Mais un territoire Qui ne va exister Que par sa capacité A se représenter Quelque part Entre les limites administratives De la Normandie Et les limites administratives De l'île de France Avec Une précaution Énorme A prendre Surtout Ne pas parler de Paris Et de sa périphérie Ca a failli être Un des sujets D'échec De la construction D'un projet Porté Je crois Pour la première fois Avec la bonne volonté De l'île de France Auprès d'une de ses régions Limitrophes Mais la grande peur Des normands Au début de cette construction C'était D'être considéré Simplement Comme la périphérie D'un grand Paris Alors qu'il fallait Complètement Voir ce projet Sur une question De complémentarité Complémentarité C'est un travail Qui a été fait Sur la base de coopération Très clairement Coopération Qui ont permis De faire quoi ? De montrer que le territoire Existait à travers Des chiffres A travers des cartes La capacité D'existence d'un territoire C'est sa capacité A se représenter Et à être compris A être rendu Visible Et lisible Je regarde Vincent Parce que nous avons Travaillé ensemble Il y a plusieurs années Plusieurs années Plusieurs dizaines d'années Que nous travaillions ensemble Mais nous avons travaillé Sur un certain nombre De sujets Qui consistaient A montrer le territoire A travers des cartes Et à travers des chiffres Et aller même Jusqu'à en faire Un produit éditorial Il y a quelques années Il y a trois ans Les éditions Autrement Ont accepté de faire Un atlas De la vallée de Seine Alors la vallée de Seine C'est une des versions De l'axe Seine Au sens du territoire économique Qui peut être Représenté Comme véritablement Un vecteur A la fois Logistique Industriel Énergétique Entre le Grand Paris Et l'estuaire de la Seine Sa façade maritime Et la vallée de la Seine C'est la vision politique Qui a été soutenue A partir de 2015 Par cette coopération Un peu inédite Entre l'Etat Et les deux régions Au moment de la signature Il y avait encore Deux Normandies Mais on va dire Les deux régions Normandie Et Île-de-France Territoire de coopération Avec Des belles constructions Et puis aussi Des sujets Qui ont moins bien fonctionné Alors si on reste Pour l'instant Sur le positif Disons Quels sont les premiers Résultats tangibles De cette coopération Est-ce qu'il y a des outils Qui ont été mis en place Des actions initiées Peut-être des dispositifs De financement conjoint Je ne sais pas Est-ce que Voilà Un financement inédit Sur la base De cette coopération Entre l'Etat Et les deux régions Qui a permis De dégager Beaucoup d'argent Presque un milliard d'euros Sur Sur cinq ans Pour financer La mise à niveau D'infrastructures De transport Essentiellement Faire système Entre l'Île-de-France Et la Normandie Ça passe Par Une amélioration Du système de transport Transport passager Transport fret Très clairement Et aujourd'hui On le voit Malgré le temps Qui a passé C'est-à-dire Qu'il a fallu Plusieurs années Pour que Le système multimodal Autour Des entités portuaires Retrouve un minimum De compétitivité En tout cas De compétitivité De niveau international Le territoire De ce territoire De l'axe Seine Devient progressivement Un territoire Logistique majeur Très grandes implantations Ont été annoncées Ces deux dernières années C'est le résultat D'une mise à niveau Des infrastructures Permettant Une amélioration Des flux Très clairement La Seine C'est la moitié Du trafic fluvial En France Mais c'est beaucoup Moins que dans Les années 60 Beaucoup moins Que dans les années 60 On est simplement En train de rattraper Progressivement Ce qu'on a pu connaître En matière De flux De flux multimodaux Par la Seine Et par le Par le ferroviaire La concrétisation De cet axe Seine A travers Les financements Les financements Publics C'est la fusion D'un système portuaire Qui au départ Était un simple GIE Dans le début Des années 2010 Et qui s'est concrétisé Donc très récemment L'année dernière Par la création D'un établissement Portuaire unique Sur l'ensemble De l'axe Seine Donc fusionnant Port de Paris Grand port maritime De Rouen Grand port maritime Du Havre C'est une concrétisation Majeure de ces coopérations Parmi tant d'autres On parlait tout à l'heure D'hydrogène Je crois aussi Que sur cet axe Seine Il y a beaucoup De développement D'énergie D'hydrogène De grands investissements Autour de Port Jérôme Voilà Sur tout cet axe Est-ce qu'il y a Un lien aujourd'hui Entre ce trafic Ce tourisme Enfin pardon Ces flux Fluviaux Et ce développement D'industrie D'énergie L'axe Seine C'est la vallée Du carbone Historiquement L'essentiel De l'industrie C'est construite Sur La transformation La transformation Du carbone A tous les étages Si j'ose dire C'est la raffinerie Ce sont les produits Pétroliers Ca reste le premier Trafic Portuaire d'importation Au port du Havre Très clairement L'économie du carbone Par l'industrie automobile L'économie du carbone Par la puissance De l'industrie chimique Ca devient Une industrie Vulnérable Ou un ensemble Industriel vulnérable On le voit d'ailleurs Sur les chiffres Que vous avez mis en avant A travers vos études La perte industrielle Sur ces 30 dernières années C'est 50% On est passé A moins de 10% Du nombre d'emplois Aujourd'hui Dans les filières Industrielles On a fait une étude Très récemment Avec l'INSEE Sur l'ensemble Des deux régions Déclin industriel Très fort Alors Qu'est-ce qu'on peut imaginer A la place Pour à la fois Enrayer le déclin industriel Et sortir du carbone Qui devient Une nécessité évidente L'hydrogène Oui D'ailleurs La Vallée de Seine C'est la première consommation D'hydrogène Actuelle En France Donc Les pouvoirs publics Et les grands industriels S'emparent du sujet Se sont emparés du sujet Récemment Les deux régions Normandie et Île-de-France Viennent de lancer Un appel à manifestation D'intérêt Pour soutenir L'émergence Et la structuration Deux projets Faisant appel A l'hydrogène vert Donc électrolyse Et ou Autres solutions Pour échapper A l'hydrogène gris Tel qu'on le connait Aujourd'hui Les quatre métropoles Alors les quatre niveaux Métropolitains L'axe Seine Paris La métropole Grand Paris Rouen Et Le Havre Viennent d'annoncer La création Il y a quelques semaines D'une sème D'une sème énergie Pour porter Et structurer Tout un pan De la transformation Énergétique Qui va prendre place Sur l'axe Seine Alors Des bonnes idées Attention A ne pas non plus Se disperser C'est un peu le risque Le paysage De l'axe Seine A sa création Dans les années 2010 Était assez désert Il y avait peu d'acteurs Il y avait le GIE Aropa Il y avait Le collectif Des agences d'urbanisme Il y avait le collectif Des chambres de commerce Et d'industrie Il y a eu au fur et à mesure D'autres collectifs Qui se sont montés Aujourd'hui Le danger Ce serait de courir Au secours de la victoire Et d'avoir Trop d'initiatives Qui soient Insuffisamment coordonnées Merci beaucoup Peut-être On va maintenant Une fois qu'on a entendu Tous ces témoignages De ces reins Qui sont très éclairants Et qui donnent Plusieurs axes De réflexion On va aborder La dernière partie De notre conférence Aujourd'hui Qui est vraiment L'objet C'est de croiser les regards De vous faire interagir Aussi les uns Avec les autres Alors je vais me tourner Peut-être en premier Vers Philippe Ancel Et Alexandre Coulondre Est-ce que vous pouvez Par rapport aux interventions Différentes Qu'on a pu entendre Réagir et nous dire S'il y a une idée Une action Que vous retenez Qui retient particulièrement Votre attention A développer Pour enrichir Les coopérations Entre les métropoles Et alors on peut Les appeler Les périphériques Ou on va dire Les territoires environnants Pour être moins Moins péjoratifs Peut-être Moi je voudrais C'est un idée Pour bien L'export Enfin Oui je voudrais Souligner Combien L'extraordinaire Réussite De Grenoble En termes D'innovation Souligne L'immense Potentiel De valorisation De la R&D Francilienne Je répète 40% De la R&D De France Se fait en Ile-de-France En termes D'industries Innovantes Et cette valorisation En effet Je pense Passe par des coopérations Avec les territoires Adjacents De l'Ile-de-France Voilà En tout cas Bravo pour Grenoble Moi ce qui m'a marqué C'est un petit peu Ce sujet Du non-recoupement On va dire Entre la dimension politique Des territoires La dimension résidentielle Et la dimension économique Et c'est vrai que parfois Les découpages politiques Ne sont pas ceux De fonctionnement du territoire Et je trouve que les initiatives Comme Paris-Saint-Normandie Sont assez intéressantes Justement pour remettre De la concertation De la coopération Entre des frontières politiques Qui sont parfois Héritées de l'histoire Mais qui ne correspondent pas Vraiment au fonctionnement De certains lieux Donc je trouve ça Extrêmement intéressant Moi ce que je voudrais revenir Et c'est plutôt une remarque Sous forme de question On a évoqué Les enjeux De développement durable Autour De la nécessité De décarboner l'économie Il y a un autre enjeu Très présent On va dire Dans les débats publics Et politiques actuels Plus autour de l'aménagement Du territoire Qui est cette question Du zéro artificialisation nette Donc cet enjeu Qui a été On va dire Fixé dans la loi Climat et résilience De à l'horizon de 2030 De réduire par deux L'artificialisation des sols Dans les territoires Et pour arriver A un zéro artificialisation En 2050 On voit que c'est un enjeu Pour le résidentiel Où on va construire des logements Et comment on va les construire Et je pense que ça allait D'autant plus Pour l'installation d'industries Et d'activités économiques Donc voilà C'est plutôt une perche tendue A nos intervenants Comment vous voyez L'articulation Entre cet objectif De politique nationale Et vos objectifs locaux De développement des territoires Notamment pour l'implantation D'entrepôts logistiques Ou d'industries Qui ont besoin d'espace Voilà Comment cette articulation Va pouvoir se faire A l'avenir Est-ce qu'on est amené A inventer De nouvelles formes urbaines Plus denses peut-être Ou moins étalées horizontalement Enfin voilà J'aimerais bien avoir Votre avis sur la question Peut-être du coup On peut donner la parole Si vous le souhaitez Amélina Eranger Puisque Grenoble est aussi Capitale verte de l'Union Européenne Donc cette question De zéro artificialisation net Je pense que ça peut aussi Vous parler Est-ce que vous souhaitez Réagir peut-être ? Oui absolument Donc Et merci de soulever Soulever cette question Au niveau de la métropole De Grenoble En fait Dans le précédent mandat Dans le PLUI Finalement On avait déjà abordé Cette question Du zéro artificialisation net Donc Donc on avait pris Un peu d'avance Par rapport à ça Une avance Qui est due aussi A notre géographie Tout simplement Puisque notre agglomération A ce phénomène Un peu cuvette Avec les vallées Donc ça a ses avantages Puisqu'on est entre Trois massifs Le Vercors La Chartreuse Et Belden Et ses inconvénients Et ses inconvénients Qui nous ont toujours invités Justement A plutôt construire Sur la hauteur La réponse Elle est bien sûr À travers Des innovations Et qu'on peut retrouver Dans la résilience Que j'évoquais tout à l'heure Avec Avec comment Et c'est pourquoi Grenoble a été Élie capitale verte De l'Europe En 2022 Ça vient Ça vient justement Répondre à des ambitions À un virage Sous ces transitions Que Grenoble Et son agglomération Avent déjà prises Je souligne Par la même occasion Que par exemple On a Aujourd'hui 12 entreprises Iséroises Qui se mobilisent Et qui se sont engagées Dans la convention Des entreprises Pour le climat Avec L'objectif En 2030 D'avoir 55% Des émissions de gaz À effet de serre En moins Avec l'impératif De l'impact Sur la biodiversité La régénération Du vivant Donc Ce que je veux dire Par là C'est qu'on a vraiment Déjà cette sensibilisation Que bien sûr Que ça nous contraint Puisque toutes les métropoles Sont contraintes En termes de De foncier économique Ou même d'habitation C'est quelque chose Que l'on a lancé Qu'on retrouve Dans notre aménagement De territoire Avec des projets Comme Comme Grandes Alpes Des projets qui ont été Pensés sur Sur 30 ans Avec Justement Comment requalifier Les espaces publics Comment coupler Les besoins On a ici 400 hectares Qui sont Complètement repensés Avec 30 000 habitants 40 000 emplois Qui doivent favoriser Un lieu Et des quartiers Avec du loisir De la culture Le commerce Les services Et justement Bénéficier Un peu De ces tendances Qu'on a vues Dans le confinement De tout savoir Mixer De tout savoir Rapprocher Tout en Assurant Une qualité de vie Par rapport Aux services Et une accessibilité J'insiste là-dessus Puisque ces problématiques Avant tout Elles nous interrogent Sur Comment habiter Sur des hauteurs Mais comment garantir Des îlots de fraîcheur Comment garantir Une qualité de vie Qui fait qu'on ne va pas Avoir le besoin Ou la nécessité De s'éloigner Des couronnes De s'éloigner Des mobilités Des possibilités De mobilité douce Pour avoir Une qualité de vie Meilleure En dehors de la ville Qu'est-ce qui fait Que la ville Tout en étant accessible A toutes les classes Socioprofessionnelles Reste attractif Pour toutes les classes Socioprofessionnelles Et justement Permettre D'avoir Cette facibilité Entre habitation Emploi Pour ça On mutualise Les locaux On mutualise Les Et c'est pour ça Que je parlais Tout à l'heure Justement Savoir travailler Entre public et privé C'est mutualiser Les espaces Les tiers-lieux Comment aujourd'hui Tous les espaces Que l'on pense Y compris Des espaces publics On les mutualise Avec le privé Par rapport A des besoins de salle Par rapport A des espaces De coworking Comment on facilite Un télétravail De proximité Donc ce sont Tous ces enjeux-là Avec comment Le bien-vivre en ville Favorise Et n'est pas incompatible Avec L'artificialisation Des sols Mais au contraire Témoigne le bien-vivre Avec des îlots de fraîcheur Et avec Avec une mutualisation Et la garantie D'un lien social De qualité Merci beaucoup Peut-être Tout à fait Oui président Créant Intervenir si vous le souhaitez Si vous l'avez bien compris A travers l'histoire De notre territoire Et plus largement Je parlais du bassin de vie On a un certain nombre De friches industrielles Puisque les industries Avant étaient en bordure De la ville Et donc bien sûr L'ensemble Nous sommes en train De travailler aussi Sur le zéro artificialisation Et nous avons Tellement de friches Que nous allons pouvoir Faire un certain nombre De projets Par la dépollution Une autre chose Qu'on est en train De développer Sur notre territoire C'est tout ce qui touche Au réseau chaleur Et donc Dans quelques minutes D'ailleurs J'avais un résultat D'appel d'offres Et puis enfin Une grande végétalisation Dans l'ensemble de la ville Et en particulier Dans le cœur de ville Qui est très minéral Avec toutes les difficultés Qu'on peut rencontrer Avec le sous-sol Puisque c'est un sous-sol Archéologique Très très riche Mais on arrive quand même A végétaliser la ville Et ceux qui ne sont pas vus Depuis plusieurs années À Soissons Trouvent effectivement Que la ville Deveillent aussi Une ville très verte Même dans un environnement Très minéraire Alors je me permets Justement Monsieur Crémont Vu que vous prenez la parole Tout à l'heure Vous avez effectivement Bien mis en avant Les atouts De votre territoire Des coopérations aussi Qui sont déjà à l'oeuvre Vous avez parlé De la cité De la francophonie Est-ce qu'il y a aujourd'hui Peut-être d'autres coopérations Que vous êtes en train De travailler Ou que vous souhaiteriez Développer Je pense par exemple Aux acteurs du monde économique Ou vous parliez de Roissy Peut-être voilà Est-ce que Donc on est Vous savez que Moi je suis le président De grand 62 Mais je suis aussi Le président D'un nouvel échelle D'un nouveau périmètre Qui s'appelle Le PETR Donc qui est un pôle Territorial Équilibre territorial Qui regroupe 4 PCI Et 166 communes Et nous sommes en train De travailler justement Sur toutes ces thématiques Notamment sur un schéma De cohérence territoriale Avec toutes les discussions Que vous pouvez imaginer Et puis Le contrat de relance Et de transition écologique Il a été fait Dans le périmètre Justement De ce bassin de vie Pour justement Qu'on puisse travailler ensemble Sur l'ensemble des thématiques Dont on vient de parler Notre projet de virgule Parce que c'est de ça Dont il s'agit Pour vraiment Être complètement désenclavé Et puis décarboner aussi Les échanges Parce qu'on a beaucoup D'employés D'ouvriers Qui travaillent sur voici Et qui prennent leur voiture Et on voit bien en ce moment Avec le coût du gasoil Qu'il va falloir trouver D'autres modes de transport On est à l'échelle de l'Aisne Bien sûr Du sud de l'Aisne Et bien sûr Je dirais que Cette virgule C'est depuis l'an Ce sera toute la partie est Des Hauts-de-France Qui sera reliée à Roissy L'ouest étant relié Via le bar Ocray à Roissy Et on aura ainsi Je pense Une véritable métropolisation De notre Picardie Qui fait maintenant partie Des Hauts-de-France Donc on est On est dans un périmètre Dans une échelle Gagnant-gagnant Avec le Grand Paris Mais aussi Avec l'aéroport de Roissy Moi ce que je retiens aussi Et qui est intéressant C'est ce qui s'est passé Avec la Vallée de Seine Et Île-de-France Et Normandie Ce que je retiens C'est surtout Les retombées A la fois économiques Mais aussi Ce qui a été mis en place Et je pense Qu'en matière de transport Si on veut réussir Et on va réussir Peut-être il va falloir réfléchir A une gouvernance unifiée De l'ensemble des mobilités D'accessibilité Et notamment en matière De transport ferroviaire Qu'il va falloir bien sûr Travailler sur Notamment au plan financier Avec l'État Dans le cadre du plan de relance Pourquoi pas Pour financer un certain nombre D'aménagements De cette nature Et puis J'aimerais avoir aussi Un retour Sur ce qui a été mis en place Sur le contrat De plan interrégional Notamment Dans la Vallée de Seine Entre la Normandie Et l'Île-de-France Pour savoir un peu Quel est le retour d'expérience De ce contrat de plan interrégional Alors réponse Réponse balobon Je vais essayer en tout cas Pas une réponse de Normand Pas une réponse de Normand Une réponse à la hauteur J'espère De l'enjeu de la Vallée de Seine Alors Contrat de plan Etat interrégion Et je reviendrai Sur la question Que vous avez soulevé Des mobilités Contrat de plan Etat interrégion Donc Une première Une première salve Sur Sur 5 ans 2015-2020 Poussé un petit peu Pour des raisons Des raisons de budget Des raisons D'échéance politique Aussi Les régionales Qui avaient été repoussées Etc Jusqu'à Donc il y a eu Deux avenants On en est au deuxième avenant 2022 Et la préparation D'un deuxième contrat de plan Etat interrégion Qui est toujours en cours de préparation Très honnêtement Le premier contrat de plan Comme j'ai dit Il était richement doté Beaucoup de l'état Beaucoup de la région de Normandie Un petit peu moins De la région Île-de-France Il faut le reconnaître Il a servi à financer Des infrastructures Et essentiellement Des infrastructures De transport Et comme je l'avais mentionné Tout à l'heure Pour remettre à niveau La dimension multimodale De l'axe Seine Donc portuaire Fluvial Ferroviaire Il y a eu notamment 300 millions Qui ont été mis Sur la recréation D'un itinéraire de fret Pas très très Allez Pas tout à fait jusqu'à Soissons Mais pas très très loin Permettant en tout cas D'aller Du Havre Rouen Jusqu'à Creil En évitant soigneusement Le grand embouteillage Ferroviaire Que représente L'ouest francilien Actuel Ceci étant A l'origine du projet Et de la vision De l'axe Seine Il y avait un projet De ligne nouvelle Paris-Normandie Une ligne Qui se voulait être Une sorte de TGV D'aménagement du territoire Un TGV à 250 km heure Qui aurait servi Aussi bien Donc L'axe Paris-Rouen-Le Havre Le plus vieil axe ferroviaire Existant encore aujourd'hui En France Et l'axe Paris-Camp-Cherbourg Avec Des maillages Territoriaux complémentaires Nous étions en 2008 Au moment de la formulation De ce projet Nous sommes en 2022 C'est toujours un projet Et Il y a fort à parier Malheureusement Qu'à l'aune De la réalité Des investissements A faire Et des conflits D'usages On viendra sur la question D'usanne Portée à grande échelle Il y a fort à parier Malheureusement Que la ligne nouvelle Paris-Normandie Reste pendant encore Très longtemps Un projet Et j'applaudis Ce que vous avez réussi A faire Aussi bien du côté Creil-Rouissy Que de la virgule Qui va se mettre en place D'arriver à connecter Des bassins de vie A des infrastructures Des infrastructures Existantes Et efficaces Pour Aller Pour aller vers Beaucoup plus d'efficacité En termes de mobilité Qui reste aujourd'hui Un point Non résolu Entre l'Ile-de-France Et la Normandie Très clairement Merci Merci beaucoup Est-ce que Peut-être Pour conclure On aurait souhaité Entendre chacun d'entre vous Rapidement Sur Quel est l'axe prioritaire Selon vous A développer Pour valoriser au mieux Ces coopérations Entre Différents territoires Philippe Oncel C'est ce qui vient d'être dit Pour moi Ce sont les connexions Les transports C'est le meilleur moyen De mettre en synergie Les potentialités Des différents territoires Donc c'est essentiel Enfin c'est On le constate Dans la théorie économique Et là on le voit Dans la réalité Et c'est vraiment Malheureux Que le projet Par exemple De ferroviaire Les projets ferroviaires De la Normandie Ne soient pas mis en oeuvre Enfin c'est Un réinvestissement Dans les infrastructures Alexandre Coulon Moi je dirais C'est à l'incrément Moi aussi je partage Vous avez bien compris A travers la stratégie Notre stratégie Et la volonté politique Bien sûr Les voies de communication Ce sont quelque chose De très important Je dirais quand même On a une expérience Qui a réussi C'est notamment Dans le périmètre De la mise à deux fois De voies De la route nationale J'insiste Parce qu'il y avait Deux départements Il y avait l'État Et deux départements Qui étaient Le département de l'Aisne Et le département de l'Oise Dire que ça a été facile Tous les jours Ce serait mentir Mais en tout cas On a réussi A travailler ensemble Pour avoir enfin Une autoroute De 110 km heure Gratuites Et je pense que Je disais tout à l'heure Ce qui était un handicap Est devenu effectivement Aujourd'hui Une véritable opportunité Donc je suis persuadé Et à travers ce qu'a dit Le séancelle aussi C'est qu'aujourd'hui L'État Et la SNCF Calcule le retour Sur investissement À partir d'un nombre De personnes Qui montent dans le train Et aujourd'hui Il faudrait qu'ils changent Effectivement de logiciel Qu'ils lisent Votre documentation Pour qu'effectivement Ils voient Comment on peut Aujourd'hui Raccrocher Des territoires urbains À proximité Qui sont de l'autre côté De la périphérie Comment les raccrocher À une grande métropole Dans un deal Qui soit gagnant-gagnant Merci beaucoup Monsieur Crémont Je voudrais Je voudrais rajouter Juste un petit mot Pour aller vers le sens Que monsieur Crémont A initié Il ne faut pas Oublier aussi Que la mobilité Ce n'est pas Que le train Et dans le cadre De la loi L'homme Les bassins De mobilité Qui vont être mis en place Et la région Des Hauts-de-France Est une des plus Avancées en la matière Va permettre aussi De donner Beaucoup plus De capacité A nos concitoyens De pouvoir se déplacer Beaucoup plus facilement Et d'avoir des communications Aussi entre bassins De mobilité Qui permettront aussi D'avoir une attractivité Territoriale Merci Oui Je rejoint ce qui vient D'être dit Sans surprise Je pense que Les connexions Et la mobilité C'est vraiment L'enjeu central Aujourd'hui Grenoble A un réseau De transports en commun Qui est performant Qui est complet Avec tramway Bus Qui vraiment En plus Travaillent en commun Entre plusieurs intercommunalités Je pense C'est des transitions Qui ont été prises Rapidement Ne serait-ce que Par le premier Transport par câble Et avec une entreprise Comme Poma Qui est sur notre Territoire Et qu'on va encore Développer Aujourd'hui Il nous manque Donc on a ce côté À Grenoble En tout cas C'est ce que Je voulais dire On a tout d'une grande Pour ne pas faire D'appel sur la mobilité Mais c'est vrai En termes d'attractivité Pour nos entreprises Sur notre tissu économique On a vraiment de l'emploi Par rapport à ça On a un enjeu De recruter Des jeunes talents Qualifiés Ou même peu qualifiés Par rapport À nos secteurs industriels Pour ça On a besoin De pouvoir garantir Une mobilité performante Et d'avoir Notamment Ce fameux RER métropolitain Qu'on évoquait Précédemment Le train Les transports ferroviaires Sont vraiment Ce qui manque Le plus cruellement Aujourd'hui Dans notre Dans notre territoire Et Toutes les intercommunalités Voisines Jusqu'à la région Seux Réclament Ce RER métropolitain Pour Grenoble Sur lequel on a Énormément de retard Donc C'est aussi Ces alliances-là Ce constat commun Et cette envie Commune D'aller plus loin Et d'enrichir Notre territoire Alors on est certes La première ville Du vélo En domicile-travail Mais on ne peut pas Tout faire à vélo Quand même Donc on va avoir besoin D'un petit coup de pouce Sur le ferroviaire Merci Frédéric Leroux Le développement Ou l'accompagnement De la structuration De l'axe Seine S'est fait Donc à travers Notamment une coopération Normandie-Ile-de-France La prochaine étape Et je me tourne Vers le président Crémont La prochaine étape On la connaît C'est un territoire A trois régions Normandie-Ile-de-France Hauts-de-France Dans le cadre De la vision Senesco D'ici à 2030 Le canal Seine-Nord-Europe Sera devenu Probablement Très probablement Et nous le souhaitons tous Une réalité Nous aurons une connexion Complète Entre Dunkerque Les Hauts-de-France Le Grand Paris La Normandie Jusqu'à l'estuaire du Havre Donc notre prochain travail Il est à trois régions Entre l'Ile-de-France Les Hauts-de-France Et la Normandie Pour avoir On va dire Quelques décennies De visibilité Sur ce que Va être La suite du XXIème siècle Absolument Et là où il y a une volonté Bien sûr Il y a un chemin Alexandre Plonand Oui Moi je dirais Que On l'a tous remarqué On est dans une période De transition On le voit aujourd'hui Sur les questions énergétiques Qui vont devenir Un enjeu majeur Et je pense Qu'il y a des objectifs Qui doivent être posés Mais qui doivent aussi Être déclinés Dans les réalités Des territoires Ça c'est important Et pour que ça soit décliné Il faut qu'il y ait Une gouvernance adaptée Et donc l'enjeu De la gouvernance De ces transitions énergétiques A l'échelle locale A mon sens Est extrêmement importante Je pense que ça C'est quelque chose Qui transparaît largement De ce qu'on s'est dit aujourd'hui Très bien Merci à tous Je vais maintenant céder La parole à Vincent Peut-être pour un mot de synthèse Alors c'est toujours Un exercice délicat Parce qu'il y a eu Beaucoup d'idées Je vais rassembler Vos propos peut-être Et les idées Qui ont été échangées Au cours de Quatre grands points Premièrement C'est vrai qu'on a vu A travers vos différentes interventions L'intensification des liens Qui existent Entre les métropoles Et leur périphérie Alors on l'a vu Sur l'économique Sur l'industriel Sur le résidentiel On l'a vu sur le culturel Sur le tourisme On l'a vu aussi Sur des enjeux De transition écologique D'économie De société bas carbone Etc Alors évidemment Ça pose un certain nombre D'enjeux derrière Parce qu'on voit bien Qu'il y a des enjeux Qui sont des compétitivités D'entreprise C'était le cas d'Esté Où finalement Esté est sur deux sites Grenoble Et Grésil-Vaudan La coopération Elle est nécessaire D'ailleurs entre les collectivités Pour finalement Permettre le développement Accompagner le développement De l'entreprise Mais aussi répondre Aux enjeux de mobilité Des salariés Et d'autres enjeux Mais c'est aussi Des enjeux de compétitivité Territoriale Quand on pense à La vallée de Seine Les portuaires On va dire Mais aussi Quand on pense à CDG Et son environnement Placéro-portuaire On voit bien Qu'il y a Des territoires Qui sont dans des contextes Institutionnels Et administratifs Différents Mais qui finalement Partagent Une même infrastructure Un même axe Et sur lequel Finalement Les coopérations Peuvent intensifier La compétitivité globale Des territoires Des entreprises Qui s'y trouvent Mais aussi Évidemment Ça peut améliorer Complètement La qualité de vie Il y a un enjeu Il y a un enjeu Évidemment Que vous avez tous évoqué Qui est un enjeu De mobilité On le voit A la petite échelle On le voit A la grande échelle Et c'est pas si simple Que ça derrière En termes de mobilité Mais c'est un enjeu majeur Parce que vous l'avez rappelé Derrière On va quand même On a des enjeux Zane On a des enjeux Zane De neutralité carbone Et donc derrière La mobilité Il faut travailler A la petite échelle On peut le faire Le vélo Et Médina Il nous le disait Tout à l'heure Mais il faut le faire A grande échelle Avec les questions De RER Avec des questions De train Ou de mobilité En voiture décarbonée Bien évidemment Il y a des enjeux Du point de vue Des habitants Parce que celles Et ceux qui bougent Ils cherchent une qualité de vie Alain Crémont L'a beaucoup exprimé Sur son projet Sur le Grand Soissons Mais on le retrouve Un peu partout Dans les différents territoires C'était évoqué aussi Sur Grenoble C'est la même chose Dans le cadre du Grand Paris Évidemment un enjeu De qualité de vie Et donc un autre enjeu Derrière évidemment C'est la question sociale Qui a été posée Dès le début En se disant Mais finalement Ces coopérations Elles doivent aussi servir A éviter l'éviction De certaines populations Finalement du rythme De la société Du rythme de la vie économique Pour au contraire Rassembler Ce qui m'amène évidemment Au deuxième point Que plusieurs d'entre vous Ont évoqué Relations métropole De périphérie C'est peut-être un peu Centre-périphérie Du grand avec les petits C'est peut-être pas Certainement la façon Dont il faut exprimer les choses Et certainement pas La vision qu'il faut avoir Donc il faut passer De cette relation Centre-périphérie A cette question De plus d'entre vous Évoquer la question De complémentarité De chaînes de valeurs De recré De coopération Donc ça c'est un élément important En effet Il ne faut pas que ce soit Les grandes métropoles Qui travaillent leur interland En disant J'ai besoin de ça Tu vas m'aider Mais vraiment aller Dans des co-créations de valeurs Qui soient bénéfiques Pour tous Ce qui amène finalement A passer d'une vision De métropole A Ça va peut-être faire sourire Frédéric Mais Méga métropole Ou méga région Il y a eu des travaux Qui ont été menés Il y a de nombreuses années Là-dessus En disant Mais il faut penser A une échelle élargie Ça ne veut pas dire Qu'il faut fusionner Parce que la France A toujours cette tendance A dire Bon bah du coup On va fusionner tout Et on va recréer encore Quelque chose Non On voit bien Que dans les projets Que vous avez exprimés Bah finalement Ça passe par beaucoup De coopérations Et des coopérations Qui sont agiles Créatrices de valeurs Qui sont opportunistes Aussi par moments Qui s'appuient sur de la géographie Sur de la mutualisation Etc Alors du coup Ça m'amène Au quatrième point Qui est Finalement Une fois qu'on a dit ça Comment on fait concrètement A travers ces coopérations Et ces mutualisations Moi j'ai retenu un mot Que vous avez exprimé C'est le mot projet Il faut un projet Il faut une vision Là où il y a une volonté Il y a un chemin Bah c'est sûr Mais la volonté Ça matérialise bien le projet Le projet d'un collectif Et c'est ça Qui est évidemment important A mettre en avant Deuxième élément Il faut révéler le territoire Alors merci Frédéric D'avoir un petit peu Mis en avant Un certain nombre de travaux Qu'on a pu mener ensemble Et c'est vrai qu'il faut Mutualiser de l'ingénierie On l'a fait Entre les chambres de commerce Les agences d'urbanisme Les collectivités Sur la vallée de Seine Ce qui a permis De révéler C'est-à-dire Comprendre ce territoire Comment il fonctionne Comment il ne fonctionne pas Et où est-ce qu'on peut Où est-ce qu'on peut agir Pour aller un petit peu plus loin Ce qui amène évidemment Toujours dans cette question Comment on fait A la question finalement Des modes de coopération On peut avoir des coopérations globales C'est PUR Mais on sait que c'est pas simple C'est lourd etc Puis des coopérations Sur des sujets précis C'était évoqué Sur le pacte économique local Par exemple Sur le PETR etc Ca peut passer aussi Par des organismes Qui évoluent Le cas d'Aropa Est très très intéressant C'est que finalement Plutôt que d'avoir Plusieurs autorités On va dire portuaires Qui travaillent dans leur périmètre Avec des clients Qui eux travaillent sur un faisceau Bah se dire finalement On travaille tous ensemble De manière un peu Intelligents Par rapport à une logique client Ca semble tellement évident Mais ça impose De sortir de ces périmètres administratifs Pour se dire Bah finalement Comment je sers un petit peu mieux Les uns et les autres Et donc évidemment On en revient toujours Derrière à cette question de projet Et derrière les organismes Vous avez aussi évoqué Evidemment la question De coopération Sur des sujets d'avenir ZAN, ZEN C'est évident La coopération aujourd'hui Elle peut même commencer par ça Parce qu'on sait bien Que les métropoles Sont pauvres en alimentaire Et qu'elles se nourrissent Des relations Qu'elles ont Avec les territoires limitrophes Et que ça peut créer de la valeur Aussi dans ces territoires limitrophes On peut penser au circuit court De proximité alimentaire Mais en matière énergétique Ça a été évoqué Avec la houille blanche Mais demain Les NENR C'est bien la question De comment on va finalement Arriver à partager Créer de la production locale Et la partager Sur des échelles Qui évidemment Dépassent très souvent Les périmètres administratifs Des uns et des autres Voilà Il y aura encore Beaucoup de choses A dire là-dessus Sur tout ce que vous avez dit J'essaie de résumer Autour de ces Quatre grands points Je crois qu'on peut Remercier nos intervenants Par ordre d'apparition Philippe Ancel Alexandre Coulondre Mélina Héringer Alain Crémont Olivier Engrand Pardon Et puis Frédéric Leroux Merci à toutes Et à tous On était très masculins Comme plateau Voilà Mais merci Mélina Du coup d'avoir Représenté L'agente féminine On essaiera D'avoir des débats Peut-être aussi Plus équilibrés Je dirais Dans la partition paritaire Merci à tous et à toutes De votre participation Et des idées Que vous avez voulu partager Avec nous Ce matin Et puis Vous Celles et ceux Qui évidemment Nous regardent sur internet N'hésitez pas à réagir Sur cette conférence On se fera plaisir Evidemment A vous répondre Et aussi à partager Vos remarques Vos commentaires A nos intervenants Merci beaucoup Et excellente journée A tous et à toutes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz